... Et chers camarades, l'avenir du Gabon ne peut pas se concevoir sans vous, sans votre énergie et sans votre participation. Et grâce à votre engagement, à votre amour, nous pouvons transformer en beauté et en perfection ce qui ne l'est pas encore pour notre pays. Vous êtes la puissance de ce pays. Le taux moyen au niveau de présence féminine dans les forces de défense est au-dessus de 13 %. C'est un taux qui est un des plus importants en Afrique. Et bien dans la santé militaire, c'est 35 % de présence féminine. Donc si j'ai pu faire la promotion dans un corps difficile comme celui de les forces de défense, c'est pour vous dire que vous pouvez me faire confiance et que je pourrais continuer à faire la promotion des femmes. Applaudissements C'est par l'éducation que la femme parviendra à jouer un rôle essentiel dans la construction de notre pays. Mais j'insiste sur cette question d'éducation parce qu'elle est vitale. Et j'insiste pourquoi ? Parce que dans ce cadre-là, vous, les femmes, avez un rôle très important à jouer. Les premiers instants de la vie, lorsqu'un enfant naît et lorsqu'un enfant gradit, c'est la mère qui est à côté de l'enfant. Et c'est elle qui va commencer à donner l'éducation avant même l'école. Plus elle est instruite, plus l'enfant sera instruite. C'est très important pour nous aujourd'hui de les encadrer et de les amener jusqu'au bout. Plus les femmes seront instruites et plus notre pays pourra être développé. Les femmes constituent dans notre pays un maillon dynamique de notre tissu social et économique. Mais, malheureusement, vous n'êtes pas suffisamment soutenus dans vos activités. Un effort conséquent, un effort important d'aide et d'assistance doit être consenti à cet effet. Je veillerai personnellement pour que les femmes, comme je l'ai dit, aient plus de pouvoir politique et économique. Il faut que nous encourageons plus de Gabonais et de Gabonaises, surtout les Gabonaises, à aller vers les affaires. Alors, pour les femmes, je dis qu'il ne faut pas avoir peur. Vous devez aller. Vous devez créer des entreprises. Vous devez devenir des femmes d'affaires. C'est vraiment très important et j'insiste là-dessus que nous ne pourrons pas développer notre pays si nous ne prenons pas en compte le secteur productif, le secteur des affaires. Il est important qu'on y participe nous-mêmes. Et ça, ça va être le rôle. C'est le rôle aussi des gouvernants que nous sommes de mettre les mécanismes en place pour vous aider à pouvoir développer vos entreprises, vous encadrer et faire en sorte que vous puissiez avoir accès au crédit. Hier, j'assistais à un match de football dans un quartier et comme on faisait beaucoup de bruit, je suis quand même allé saluer une maman qui vivait à côté parce que chaque fois le ballon quitte le stade va tomber sur sa maison. Donc je suis quand même allé m'excuser auprès d'elle pour voir tout le bruit qu'on faisait. Bon, mais les conditions dans lesquelles cette brave femme vit sont des conditions dramatiques. Une maison en planche avec six enfants là-dedans et seulement avec 43 000 francs d'allocations familiales. Nous avons que trop parlé, il est temps d'agir maintenant. Nous devons nous engager à faire un minimum, un minimum simplement de 5 000 logements par an. Un simple minimum de 5 000. Et ça aussi, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501